Musique Le nord-ouest de la Martinique, ses falaises rocailleuses et ses plages de sable noir. Le Carbet, c'est ici que se sont installés Loulou, Joël et leur tarte flambée. Vous avez la liste des flammes, bien sûr, les flammes une cuge, donc les traditionnelles et les revisités créoles. Je vous conseille quand même d'essayer peut-être une à base de poisson, notamment la marlin, qui a beaucoup de succès. La marlin, c'est du marlin mariné et je mets le marlin à la fin de la cuisson. Donc je sors la flamme à 280 degrés, je vous mets le marlin dessus, avec le piment végétarien, le citron et l'huile d'olive. Et ça donne un petit goût vraiment génial. Bonjour Joël ! Bonjour Marilyn, bienvenue ! Merci ! Il était temps, hein ! Je t'attends depuis ce matin, j'ai déjà eu chaud. Ah bah, tu as bien travaillé avant que tu arrives. Je peux vous dire qu'on entend beaucoup, beaucoup parler de vous pendant ce tournage en Martinique. C'est pas vrai. Ah oui, les Alsaciens, j'espère. Ah oui, oui ! Ah, les tarte flambées sur la plage, super ! Formidable ! C'est libre quand même, il fallait qu'on voit ça de nos yeux, parce que des flammes en Martinique, voilà ! Super ! Bonjour ! Waouh ! Ça, c'est la terrasse, quoi ! Ah, ça ne plaisante pas ! Ah, c'est magnifique ! Manger une tarte flambée, les pieds dans le sable ! Eh oui, ça existe ! Au Carbet ! A ton avis, pourquoi une Alsacienne s'intéresse plutôt à s'installer dans le Nord-Caraïbe ? Eh bien, justement, j'allais te poser la question. Parce que ça ressemble beaucoup plus à nos paysages de chez nous. Alsace, Vosges... Quand tu vas sur la montagne Pelé, tu te retrouves sur un bain de rivière, tu as l'impression d'être dans nos régions. Vous, ça fait 20 ans que vous êtes implantée ici ? 20 ans de Martinique, oui. Et qu'est-ce qui vous a pris de partir ? Bon, c'est des envies, aussi l'envie pour mon époux de reprendre son métier, au départ. Parce qu'il faisait aussi les desserts, la pâtisserie, les glaces. Et puis, pourquoi pas faire quelque chose qu'on sait faire, en l'occurrence, les tartes flambées. Et implanter le petit côté Alsace, en Martinique. Ma collègue arrive un petit peu plus tard, donc tu as très bien choisi ton jour. En fait, tu es en train de me dire quoi, là ? Que tu vas rester avec moi. Tu vas travailler, quoi ? Oui, mais tu vas travailler. On va trouver un terrain d'entente. Tu vas travailler, puis après, voilà, on va s'arranger. Avec grand plaisir. Mais après, est-ce que je mange, aussi ? Oui, mais ça, c'est ton côté alsacien qui ressort. En Martinique, c'est convivial. Tu auras tout ce qu'il faut. Tu es bien accueillie, tu vas avoir ce qu'il faut. T'inquiète. On ne se pose pas la question. Ça marche. Tu me dis, hein ? Vas-y, vas-y. Voilà, moi, je viens avec mes tomates en entre. Vas-y, vas-y, vas-y. Les Bretons, vous allez être gâtés, hein ? Ah, oui. Tu remarqueras que je te laisse seule dans ton hamam, là, pour le coup. Mais je vais venir. C'est ce qui t'intrigue, hein, Marie-Lyne. Faire des flammes en Martinique. Ah, oui. Comment supporter cette chaleur ? Il y a une question que je me pose. À combien de degrés il fait frais pour vous, ici, maintenant ? À 18, 20 degrés, j'ai froid. Deux petites secondes. C'est le monsieur qui va manger la flamme Marlin. D'accord. Je crois qu'il a bien fait son choix. Tu verras les jolies en couleurs, en plus. Voilà, au boulot, Marie-Lyne, t'es pas là pour te reposer. Donc, la tarte lambée au Marlin, je vous en prie. Je tiens quand même à préciser, parce que même chez nous, en Asiace, c'est une chose qui n'est pas courante à 100%, c'est que la pâte est faite maison, par Loulou. Donc, voilà. Tiens. Non, c'est pas tôt, mais il va falloir manger. Ah ! Voilà, Loulou ! Vous m'excuserez, je goûte. Oui, 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 il faut goûter, il faut goûter. C'est quoi être martiniquée ? C'est être soi, je dirais même pas s'être, c'est être soi et bien là où on est, c'est-à-dire bien là où on est, savoir s'intégrer là où on est, avec les gens qui nous entourent, et faire son petit bout de chemin, c'est tout. Le cocotier, la plage et les thons, comme tu dis, ça permet pas de gagner sa vie, donc on a un rythme soutenu, mais ça passe bien, parce qu'on a toujours quelque chose pour se motiver, même si on n'est pas toujours au top, le matin on se lève, on voit ce paysage que tu as vu avant, Marie-Lyne. Donc voilà. Faire du ski, ça ne vous manque pas ? Des fois, des fois on y pense. Des fois. Mais ça ne manque pas vraiment. On est passé au dessus, en fait. Tu veux pas me déposer ? Sous-titrage Société Radio-Canada